Comment représenter graphiquement une série avec des données manquantes ? On le voit ici, un tableau avec des jours, série 1, série 2. Dans la série 1, deux valeurs sont manquantes. Je vais sélectionner les deux premières colonnes, insertion, ligne. Je vais utiliser les courbes avec marque. Voilà, donc évidemment, il y a deux trous ici correspondant aux deux cellules vides. Deux façons de faire. La première façon, c'est de faire le calcul, d'interpoler, entre les points interpolés, la moyenne arithmétique 12 plus 14 sur 2, 13, idem ici. Sauf que si on ne veut pas s'embêter à faire le calcul, on peut utiliser une autre méthode qui consiste à saisir une fonction, donc la fonction na. Voilà, donc celle-ci, argument vide ici. Voilà, on voit d'ailleurs derrière, le trou a disparu. Je fais un copier-coller de la formule. Et voilà, je récupère en fait ici les deux points manquants. Donc c'est comme si j'avais mis 13 et la moyenne ici, donc 18,5 pour J9. Ensuite, comment réaliser la courbe de tendance de cette série ? Donc très simple, on clique sur la courbe, donc série 1. Puis menu disposition, ou alors encore plus simple, on clique droit et ajouter une courbe de tendance. On retrouve d'ailleurs ici une courbe de tendance. Donc ici, je vais utiliser une courbe de tendance plutôt exponentielle, qui suivra un petit peu mieux ma série 1. Donc je peux également afficher l'équation sur le graphique, là en exponentielle, et le coefficient r², donc coefficient de détermination, fermé. Voilà, bon, il suffit après, on peut modifier bien sûr, en double-cliquant dessus. la couleur du trait, qui est un peu fine ici. Le style de trait, sur tout ça, fermé, je peux décaler, voilà, mes données relatives à la courbe de tendance. Voilà, donc pour faire une courbe de tendance, donc assez simple, sur Excel. la Guevara de la courbe de tendance. justina cette courbe de tendance dans leiviliste, je ne sais pas, Donc,